Êtes-vous un leader ou un loser ? Êtes-vous un gagnant ou un perdant ? Avez-vous envie de vivre une vie de merde ? Ou avez-vous envie d'accomplir et de réaliser des exploits qui marqueront votre famille, votre communauté, votre pays et même l'histoire de votre époque ? Alors qu'attendez-vous ? Qu'attends-tu jeune ? Lève-toi et bats-toi pour ta réussite, pour ton succès et pour ta gloire. Car personne ne viendra construire ton bonheur et celle de ta famille à ta place. Tu es le maître de ton destin, tu détiens entre tes mains les clés de ta réussite. Seules tes actions, ton courage et ta détermination feront de toi celui en qui tu aspires. Pose-toi la question de savoir, que voudrais-je devenir ? Un leader ou un loser ? Un gagnant ou un perdant ? Sache que la réussite ne s'acquiert pas, elle se bâtit. La réussite est comme une maison, elle se construit petit à petit avec des briques et du ciment. Et chaque jour qui passe, vous devez bâtir votre réussite avec des actions et des relations. Vous devez arrêter de perdre votre temps et votre énergie avec des futilités. Posez des actions positives qui impacteront les personnes qui vous entourent et vous auront leur estime. Peu importe ton âge, peu importe ta couleur, ton intelligence. Que tu sois riche ou pauvre, grand ou petit, tu peux changer les choses autour de toi et avoir de la valeur. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, un professeur prit un billet de 10 000 francs. Il le tendit en l'air. Ils demandèrent à ses étudiants qui voulaient le billet de lever la main. Et toutes les mains furent en l'air. Il froissa ensuite le billet et posa la même question à ses étudiants. Tous levèrent une fois de plus leurs mains. Il prit ensuite le billet, le jeta par terre, l'écrasa par terre avec ses chaussures et le déchira en deux. Et ensuite posa la même question. Une fois de plus, toutes les mains étaient en l'air. Savez-vous pourquoi ces étudiants voulaient ce billet, peu importe son état ? À cause de sa valeur. Le billet de 10 000 francs ne perdait pas sa valeur, peu importe son état. Qu'il soit vieux, sale et même déchiré, le billet de 10 000 francs conservait toujours sa valeur. C'était toujours un billet de 10 000 francs. Ayez de la valeur. Posez des actions de valeur pour vous et pour votre entourage. Soyez des leaders et non des losers. Soyez des gagnants et non des perdants. Et non des perdants. Sous-titrage Société Radio-Canada